La Saint-Pierroise en blanc avait un bon coup à jouer en se déplaçant à Brapanon, l'équipe de la Gauloise, on ne dira pas en pleine reconstruction mais en tout cas qui était un petit peu avec quelques doutes depuis quelques semaines et puis ça va aller très vite avec ce premier but inscrit par les Saint-Pierrois et plus précisément par Quentin Bouaisseau, on joue à peine depuis cinq minutes donc un départ on ne peut plus positif pour l'équipe de la Saint-Pierroise donc face à l'équipe de la Gauloise qui se cherchait encore un petit peu à ce moment-là, qui va encore mettre du temps à se chercher malheureusement pour elle, elle va encaisser un deuxième but, à peine le quart d'heure passée donc les Saint-Pierrois mènent par deux buts à zéro sur ce corner direct de Bannica, on croit en tout cas que c'est un corner direct mais on va le voir sur la ralentie, il y a un défenseur de la Gauloise qui effleure de la tête et cette balle qui trompe le gardien Panone, et cela fait donc deux buts à zéro pour la Saint-Pierroise. Le veneur donc surpris par ses propres défenseurs et puis la Gauloise va enfin se réveiller, non pas sur ce coup franc qui permet à l'équipe de la Saint-Pierroise de s'illustrer encore une fois, mais sur cette contre-attaque précisément. Il était tout seul devant Di Sophie et bien il va faire le travail tout seul, superbe reprise de demi-volet en coin, Michael Etianton a beau s'envoler, il ne peut même pas toucher la balle, cela fait donc deux buts à zéro, ce sera le score à la mi-temps. Pour la beauté du geste, on va revoir là aussi au ralenti, cette frappe instantanée d'Andy Sophie qui a fait tout le travail offensif pour l'équipe de la Gauloise. Il me frappe de demi-volet, il prend le dessous du cuir et ça va donc exactement hors de portée du gardien Saint-Pierroise. Les Saint-Pierroise à nouveau par Quentin Boesso ont l'occasion de faire le break, de mener par 3-1, mais pas du tout. Le veneur est là pour se détendre et dégager en corner, donc en seconde bitant. Deux buts à zéro, donc pour l'instant et pour l'équipe de la Saint-Pierroise, sur ce coup franc, la Tchoumanin touche le poteau et c'est Robert qui rate totalement de reprendre cette balle. La Gauloise fait les efforts, fait les efforts qu'il faut pour chercher l'égalisation et puis il y a l'entrée ici, vous le voyez, de Yvan de Grandin, entrée décisive puisque c'est lui qui va trouver l'égalisation à un quart d'heure de la fin sur cette belle frappe avec son numéro 10 dans le dos. Donc deux buts partout, ce sera le score final et Saint-Pierroise est évidemment perdu deux points compte tenu de la physionomie de ce match, en tout cas de son évolution. Un quart d'heure de jeu, rappelez-vous, le mener par deux buts à zéro, puis se font rejoindre par une vaillante équipe de la Gauloise qui a trouvé sûrement quelques ressources, quelques raisons d'y croire. Les interviennent. Deux points gagnés ou deux points perdus ? Non, pas deux points gagnés, c'est sûr. Quand on mène deux zéros au bout de 14 minutes de jeu, je pense que c'est encore deux points perdus. Avec Saint-Paul ça fait deux de plus. J'avais dit qu'ici ça allait être un match piège. On avait débuté comme il fallait en marquant deux buts, on jouait tranquillement au ballon et puis il a suffi d'une erreur de marquage et d'appréciation de la défense centrale et du gardien pour qu'ils reviennent dans le match. C'est vrai qu'à partir de là, en deuxième mi-temps, on a été dominés et donc je crois qu'on ne mérite pas gagner sur la deuxième mi-temps. Ils ont tiré sur le poteau, ils ont marqué leur but, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est un petit peu, je dirais, les défauts de nos qualités. Vous n'avez pas mené un peu trop rapidement dans la tête des joueurs ? Non, je ne pense pas, c'est pas ça. On a l'habitude de mettre des buts ou de jouer 20 minutes et 20 minutes ça ne suffit pas pour gagner un match. Donc aujourd'hui, il nous reste encore du travail à faire. On a loupé les 20 premières minutes de match. Après, on a vu une équipe qui avait envie de s'en sortir. On a même été pas mal dans le jeu jusqu'à la fin de la première mi-temps. Après, on est rentré en deuxième mi-temps un peu timide. On est revenus. On a eu des situations où on pouvait prendre davantage. Mais en face, c'est costaud quand même. Techniquement, c'est beaucoup plus fort que nous. Mais on a fait quand même un bon match. Comme j'ai dit la semaine dernière, c'était une bonne base. Là, on a vu encore d'autres choses qui sont intéressantes pour l'avenir.